Gustave Doré est un artiste qu'on connaît sans connaître. C'est un beau livre sur Gustave Doré que j'ai co-écrit avec Valérie Sueur-Hermel. C'est un livre qui rend le foisonnement de la production de Gustave Doré, qui était à la fois illustrateur et peintre, et qui a touché à tous les domaines. Il s'est intéressé à la caricature, à l'illustration de presse, à l'illustration de poèmes, de fables, de contes, et qui est également peintre, à la fois peintre de paysages, peintre d'histoires ou de scènes mythologiques. On a voulu rendre compte dans ce livre de la très grande diversité de sa production. La première partie est consacrée à la technique de la gravure. C'est une partie qui a été écrite par Valérie Sueur-Hermel, qui est conservatrice à la Bibliothèque Nationale de France et qui est en charge des collections 19e siècle au département des estampes et de la photographie. Elle a détaillé dans l'ouvrage les trois techniques de gravure qui sont utilisées par Gustave Doré, la technique de la lithographie, la loforte et la gravure sur bois debout. Ce sont des techniques un peu complexes et mal connues du grand public, donc on les a expliquées avec des schémas qui reprennent pas à pas les étapes pour la fabrication d'une image. Gustave Doré est un artiste qui est remarquablement précoce, puisqu'il commence à dessiner dès l'âge de 5 ans et il commence à publier ses dessins à l'âge de 15 ans. Parmi les premiers exemples de dessins que nous avons tirés en gravure, en lithographie, il y a les travaux d'Hercule, qu'il traite d'une manière très libre et très drôle, très enlevée, comme une bande dessinée des années 1850. C'est un dessin qui est rapide, avec des traits qui montrent le mouvement de chaque personnage. C'est remarquable pour un jeune homme qui est encore scolarisé, puisqu'il est au lycée en même temps qu'il produit ses premiers dessins. Il est remarqué par la presse, par le grand éditeur parisien de l'époque, qui s'appelle Philippon et qui est le fondateur d'un journal satirique, le Charivari. Il va être embauché à tout juste 16 ans, au début de l'année 1848, pour contribuer au journal pour rire. Passionné de littérature, Gustave Doré ambitionne d'illustrer les plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale. Parmi ces chefs-d'oeuvre, il y a l'Enfer de Dante, les Contes de Perrault, les Fables de la Fontaine, qu'il a effectivement réalisé, mais aussi le théâtre de Racine, Corneille, les Mille et une Nuits, qu'il n'aura jamais le temps d'accomplir. On voit cette ambition de traiter de tous les domaines, à la fois du comique, du tragique, de récits fantastiques. Il veut toucher à tout, mais toucher surtout aux chefs-d'oeuvre. Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature, Gustave Doré a illustré la Divine Comédie de Dante. C'est un texte qui a été écrit au XIVe siècle et qui se divise en trois parties, l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Et ça raconte la navigation du personnage principal, Dante, l'auteur, à travers l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Gustave Doré est illustrateur, mais il est aussi peintre. Et sa vraie ambition était d'être peintre et reconnu en tant que peintre. Il a traité des sujets variés, mythologiques, historiques. Il s'est par exemple intéressé aux Océanides, qui sont les filles de l'océan, des femmes nues, accrochées à des rochers et qui déplorent le supplice de Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux de l'Olympe. Gustave Doré est un artiste qu'on connaît sans connaître, puisque ses images ont influencé toute notre culture visuelle actuelle. On a souvent l'impression d'avoir déjà vu une œuvre de Gustave Doré, probablement parce qu'on a vu son adaptation dans un dessin animé ou dans un film. Les réalisateurs de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux se sont inspirés, par exemple, des illustrations de Doré pour l'enfer de Dante ou le paradis perdu de Milton. Ils ont repris des paysages avec des rochers, des châteaux, directement pour créer leur décor de film. Chez Gustave Doré, peu importe le sujet choisi, qu'on soit dans une illustration d'un texte poétique ou dans une scène mythologique ou historique, il y a toujours une part de merveilleux. Il aime rêver, lui, et il aime faire rêver son spectateur.